Musique Et voilà, Finistère, Concarneau. Incroyable, il y a zéro bruit, il n'y a pas de vague, c'est couvert, incroyable, c'est silencieux, la marée est très basse, il y a même des rochers que je ne connaissais pas, là-bas au fond, mais il y a notre star nationale, internationale maintenant, qui vient retrouver la plage. Qu'est-ce que tu veux ? C'est cette chose là ? Est-ce que tu trouves pas ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Bravo ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Il y a une petite... Oula ! Non, ça va, pour le moment. Oula ! Oula ! Oula ! Tu vas avoir la douche bientôt, tu sais ? Ça a pas l'air de te défriser, si j'ose dire. Premier repas depuis trois jours. Je suis cloué au lit depuis trois jours avec une grippe. Elle était sévère. C'est le premier jour où j'émerge. Je suis encore KO. Mais bon, ça se remet doucement. C'est la vie. En même temps, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'étais en train de relâcher. Donc il y a des petits microbes qui sont passés par là, qui se sont mis. Tiens, un petit organisme un peu fatigué. Allez, on l'attaque ! Elle s'est tombée sur moi. Voilà. Bon. Ça va un peu mieux. Heureusement, je suis dans un endroit où il y a des copains pas loin qui sont venus s'occuper de moi. On m'a apporté du bois, des fruits, de la tisane, de la soupe, des légumes. Enfin, tout ce qui va bien. Et on vient de prendre de mes nouvelles. Donc c'est cool. Voilà. Donc ça, c'est mon arrivée dans le Finistère. Ce solde par une bonne grippe. C'est un bon début pour 2024. Jusqu'ici, tout allait bien. Il faut bien qu'il y ait un petit truc. Mais bon. C'est pas grave. Ça ne peut que passer. Un petit peu de patience. Ça retarde un petit peu tout ce que je voulais faire. Mais non. C'est pas grave. Après, les programmes, ça se change. Et la santé, ça se préserve. Donc, je suis resté bien tranquillement au lit. Et voilà. Donc, premier repas, ce sont des lentilles. Il y a une histoire de me donner un petit peu de fer. Hein ? C'est pas con, hein ? Des lentilles et puis des fruits. Il y a que ça qui passe. C'est la première fois que je fais ça. Je passe à mon box aujourd'hui. J'ai récupéré un vieux truc que j'avais gardé. Un petit radiateur de salle de bain là. Tout neuf. J'avoue, c'est mon frangin qui m'avait dit. Vas-y, garde-le et tout. J'avais dit. Oh, vas-y. Qu'est-ce que je vais foutre avec ça ? Il me dit, garde-le. On ne sait jamais. Là, pour le coup, on ne sait jamais. Il ne sert à quelque chose. Et je vais le garder, en fait. Parce qu'il chauffe radicalement bien. Moi, j'aime bien quand il y a la lumière rouge. Il faut faire gaffe. Ça reste un chauffage potentiellement dangereux. Mais bon, pas plus que le poêle à bois. Je veux dire, il faut faire attention. Et comme je suis sur une petite terre. De camping-car à la Forêt Foueno. Je ne l'avais pas testé encore celle-ci. Eh bien, je me suis prêt. Voilà. Je me suis branché à la borne là. Attends, je ne veux rien, on ne voit rien. Voilà, je suis branché là. Et c'est la classe, non ? Du coup, je n'ai pas besoin d'utiliser mon chauffage bois. Donc, je fais des économies. Quitte à payer 10 balles. Hein ? Moi, je dis, qui t'as payé 10 balles la nuit ici ? Ben, on le fait en utilisant l'ELEC. Puisque c'est compris dans le prix. Voilà, comme ça, j'économise mon poids. Bon, je suis passé au box. Alors, évidemment, un petit peu de bordel. Enfin, quoi que non, pas tant que ça. Ce qui m'a rassuré. Ce qui m'a rassuré, c'est que je ne me suis pas dit, oh là là. Toutes les affaires que je veux garder. Oh là là. Je vais avoir du mal à me séparer. Non, je suis arrivé dans mon box. En fait, depuis plusieurs mois, je me dis ça, 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 j'en ai besoin. Ça, ça, il faut que je le prenne. Ça aussi, ça aussi. Bon, alors, je n'ai pas tout pris aujourd'hui. Parce que franchement, la grippe, elle me lâche un tout petit peu depuis aujourd'hui seulement. Et encore, j'étais archi fatigué aujourd'hui. Mais bon, j'ai réussi à faire des choses. Donc là, je suis contente. Je ne suis pas contente. Comme dirait notre Céline québécoise. Et en fait, je suis arrivé dans le box. Je me suis dit, je prends ça, 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 ça. Et en fait, j'ai sorti beaucoup plus de choses que je n'en ai remis. Je me suis dit, oh là là, tu progresses vers le minimalisme. Bravo, petite tatale. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous le dire. Et donc, j'ai récupéré. Enfin voilà, l'urgence, c'était de récupérer ça parce que mon petit radiateur, là. Parce que la nuit dernière, il a fait extrêmement froid. Mais il faisait même plus froid que dans le Jura. C'est incroyable. Plus froid que au Mont-Saint-Vincent où j'ai eu un ressenti moins douze. Il a fait vraiment froid. Alors bon, c'est vrai que j'étais fragilisé par ma grippe. Donc, j'étais peut-être beaucoup plus sensible au froid, là, pour le coup. Mais du coup, je me suis dit, non, non. Il ne faut pas que... Parce qu'une fois que le poêle aboie, il a fini le soir. Je ne le rallume pas la nuit. Je ne le rallume pas parce que je n'ai pas que ça à foutre. Une fois que je suis sous la couette, en général, je n'ai pas froid. Mais là, il a vraiment fait froid. Et à 4 heures du matin, j'ai été presque sur le point de refaire du feu. Puis je me suis dit, ça ne sert à rien. Ça va chauffer une heure et demie. Puis après, ça va redescendre pareil. Ça va faire des chauds et froids en permanence. C'est peut-être comme ça que j'ai chopé la grippe, d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, le mieux, c'est peut-être d'aller carrément là, exceptionnellement, vu que tu es malade. Je me suis dit, paye-toi des nuits sur des campings ou dans des aires de camping-car. Parce que tu peux avoir de l'élec. Et là, tu vas peut-être pouvoir avoir du chauffage permanent. C'est-à-dire que là, en fait, cette nuit, les gars, je vais avoir chaud toute la nuit. Wow ! Donc voilà, je suis contente. Je vais avoir chaud avec le petit moustique. Je ne sais pas comment on va l'appeler celui-là. Mais je vais le garder. Au début, c'est vrai que le petit Guido, il me disait, achète-toi un petit radiateur à huile. Il y a des petits radiateurs à huile pour les camping-cars aussi. Et puis, finalement, moi, j'aime bien celui-là. J'ai toujours aimé celui-là, en fait. Quand j'étais dans ma maison en Bretagne, j'arrivais à chauffer une pièce. Je mettais du temps, mais j'arrivais à chauffer une pièce avec ce truc-là. Ça marche bien. Et il y a deux levels, en fait. Tu peux mettre une barre ou deux barres. Voilà. Bon, c'était des histoires. Histoire de chauffage ce soir. Parce que je sens que ce soir, ça va être la même. Il va faire... Pas beaucoup... Ce n'est pas très bas comme degré ici en Bretagne. Il doit faire moins deux, moins trois. Sauf qu'il y a une purée d'humidité. Waouh ! Là, l'humidité, c'est pire que tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Pourtant, j'ai bien caillé dans Gustave en septembre, octobre. J'ai bien caillé. J'ai eu trois nuits où, franchement, j'ai eu... Excusez-moi. Ah bah ouais, la grippe. Et je pensais que j'en avais fini avec des nuits vraiment polaires. Ah bah la dernière, non, elle n'a pas été du tout... Non, c'était pas cool du tout. Donc voilà. Je me suis dit, direction le box. Tu prends ton radiateur et puis tu testes avec ça. Et je commence déjà à avoir trop chaud. Donc là, je vais redescendre sur une barre, je pense. Parce qu'il va vite faire trop chaud sinon. Voilà, vous savez tout. Oh, bah c'est un oiseau mort. Un fou. Ouais, un fou de bassin. Beurre. C'est vrai. Baisseur. Aidas. Une ah ben voilà suite à ma dernière vidéo j'ai eu des commandes pirogravure donc là je suis en train d'achever un arbre de vie je n'ai pas encore mis le vernis dessus mais voilà ce que ça donne déjà on est presque à la fin bon ben voilà résultat final avec un peu d'huile dessus alors la commande spéciale je n'ai jamais fait ça un chat avec la canine apparente bon un petit challenge regardez comme c'est facile bon après il y en attache ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai quitté gustave ça c'est beaucoup plus facile autre chose ça aussi c'est beaucoup plus facile voilà pourquoi j'ai quitté gustave entre autres c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir un plus petit véhicule plus passe partout plus facilement gérable garable monter et descendre fastoche ouvrir l'escalier le fermer derrière fastoche voilà pourquoi j'ai quitté gustave même si j'adorais gustave parce que c'est une réalité j'adorais gustave vous le savez et ben il y avait ça plus la visite médicale qui à partir de 60 ans c'est tous les deux ans donc je me disais bon un jour ou l'autre faudra faire gaffe bon en même temps que j'ai acheté gustave j'ai bien vu tous les défauts qu'il avait qui allait pas pouvoir durer pour moi voilà mais je dis bien pour moi et si je voulais pas dit avant c'est que je voulais pas influencer les futurs potentiels acheteurs parce que chacun a voilà chacun ses possibilités physiques moi j'ai des problèmes de genoux qui me qui me gênait vraiment pour monter et descendre de la cabine dans gustave par exemple voilà puis bas plus grand trop grand c'était vraiment un camion c'est pas comme un camping-car moderne avec tout le confort de conduite etc aussi c'était beaucoup de bruit à la conduite c'était un fauteuil plus ou moins confortable c'est plus un bus de travail en fait donc voilà j'avais envie d'un petit peu plus de confort peut-être de moins de place mais plus cosy et puis et puis un véhicule qui soit beaucoup plus pratique pour moi pour moi je dis bien pour moi parce que finalement les personnes qui ont acheté gustave ce sont deux jeunes de 25 ans à peu près ils sont super ravis de l'avoir acheté moi je ferai franchement j'ai eu vraiment aucune larme à l'oeil comme je pensais que j'aurais pu avoir mais finalement je suis content parce qu'il est parti avec des gens chouettes qui va vivre une vie de nomades toujours ils vont le réaménager à leur sauce et puis et puis faire leur vie à l'intérieur il va rester une maison mon gustave voilà donc là pour ça vous savez à peu près tout est ce que vous voulez que j'en profite pour vous parler un petit peu de la petite cabane ça peut être l'occasion du soleil et de la lumière on voit plutôt bien alors je vous montre donc voici la petite cabane alors finalement on va peut-être pas changer de nom parce qu'on m'a suggéré que sésame c'était vachement chouette déjà comme nom et que ça pouvait être sésame la cabine et sésame la cabane j'ai trouvé ça plutôt pas mal voilà alors cette cabane comment est ce qu'elle tient cette cabane c'est dingue alors ici ce sont des renforts ce n'est pas ça qui tient principalement la cabane ces tendeurs là il y a également une sangle ici en haut qui ne sert pas non plus à tenir la cabane mais à la maintenir simplement ce qui tient vraiment la cabane c'est en dessous je vous montre en dessous ce qui tient réellement la cabane c'est cette grosse plaque qui vient s'encastrer avec ces espèces de petits godets là il ya deux petits godets qui viennent s'encastrer à l'intérieur de ces godets femelles on va dire il ya deux godets mâles de chaque côté vous voyez là bas on les a appelé les platines ce sont des grosses platines en métal et c'est ça qui maintient cette petite cabane sur le support fin sur le comment sur le plateau voilà de sésame voilà donc voilà il ya ça il ya les deux parties je vous ai montré à l'avant donc il y en a chaque côté bien sûr des des maintiens comme ceux ci voilà et le reste de la sangle et de ce côté alors vous êtes nombreuses et nombreux à me demander comment ça se passe pour l'homologation de ma cabane bien ma cabane n'a pas besoin d'homologation parce que comme vous l'avez vu elle est amovible donc c'est pas elle fait pas partie intégrante du véhicule en fait c'est comme un chargement c'est comme si j'avais un gros tas de bois un gros tas de parpaing une vieille caravane que j'emmène chez ma grand-mère voilà c'est ça en fait qui fait que j'ai absolument pas besoin d'homologation j'ai rien à homologuer c'est pour ça que j'ai voulu une cellule amovible pour pas renouveler l'opération que j'avais fait avec gustave c'est à dire passer au contrôle pour le gaz les aérations ce qu'on appelle la dréale aussi qui pour qui qui comment dire qui s'occupe de tout le de tout l'aménagement savoir la répartition des charges etc etc c'est un gros dossier en fait c'est pas c'est pas compliqué mais c'est relou vraiment c'est vraiment relou ça coûte un peu d'argent en plus et donc j'avais pas du tout envie de me jeter encore une nouvelle fois dans ce dans ce fossé là parce que ça me casser la tête tout simplement et c'est pour ça que j'ai pris une petite cellule que je peux enlever et du coup elle n'est pas soumise à l'homologation voilà parce qu'elle est amovible je vais pas venir chérie ah oui je savais bien viens me faire un câlin viens me faire un câlin oh qu'est-ce qu'elle est mignonne cette bête qu'est-ce qu'elle est mignonne cette petite fille il y a les turtles qui sont là oui oui dans le téléphone là-bas alors j'ai un peu disparu des réseaux ces derniers temps parce que j'ai fait une bonne grosse grippe je me remets tout juste et ben non vous m'avez pas vu mais sur un stade ou peu vraiment peu sur un star et sur youtube ça a été vraiment j'ai encore du mal à trouver mon souffle mais ça va venir ça revient doucement donc si vous m'avez pas vu vous inquiétez pas c'est juste que j'étais vraiment pas bien j'avais pas du tout d'image à vous proposer puisque j'étais au lit j'ai passé quand même quatre jours au lit non-stop et je me remets doucement voilà on se remet doucement donc maintenant on va revenir mais tranquille ou quoi parce que c'est pas ce pas gagné encore il ya deux jours encore là j'étais vraiment pas encore super bien en forme mais là maintenant ça ça va plutôt crescendo et donc j'ai repris l'appui aux gravures parce que j'ai des belles commandes je suis contente là depuis que je vous ai montré ça les dernières dans la dernière vidéo et bien ma foi il ya des gens qui m'ont dit j'en veux une j'en veux une donc c'est cool merci à vous parce que vous me soutenez de cette manière là pareillement pour quand vous prenez mais mes albums voilà ça me soutient ou mes stickers stickers ils sont plusieurs voilà c'est une manière de me soutenir et je remercie tous ceux celles et ceux qui sont passés par ce biais pour me pour me faire bosser en fait c'est du coup c'est mon gros quoi voilà ça y est j'ai fini tu avais quelque chose à dire tu veux leur dire quelque chose tu vas à ta maison ouais très bien tu peux y aller au dodo si tu veux vas-y vas-y ça arrive ça arrive voilà il y en a beaucoup qui me disent aussi que je devrais mettre une main courante une rampe quelque chose mais j'ai aucune difficulté à monter ni à descendre je vois pas pourquoi peut-être quand j'aurai 80 ans je le ferai mais pour le moment ça va et puis les gens effectivement qu'ont une petite appréhension à descendre de là-haut je les incite à descendre en marche arrière pour pas voir le vide en fait tout simplement mais franchement c'est très facile et très facile cet escalier contrairement ce qu'on pourrait croire comme ça de loin j'ai aucune difficulté en tous les cas pas maintenant on verra quand je serai une vieille schnock je crois que je vais profiter de ce beau soleil là pour aller vous faire quelques belles images de la mer tiens un petit copain allez c'est parti petite rando avec lilly joy ça va être cool c'est une des premières depuis que j'étais malade là où ça va faire du bien allez pj alors on m'a fait remarquer une chose c'est vrai on voit souvent lilly joy attaché dans mes vidéos alors je vous explique pourquoi parce que lilly joy si je la lâche là elle va se coller à ma jambe si bien qu'elle va pas profiter de la promenade parce qu'elle a peur de me perdre je pense sans doute allez hop 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 et alors que quand elle est au bout de ses quatre ou cinq mètres de ficelle là et ben elle vit sa vie tranquille ou elle se sent je sais pas peut-être plus sans sécurité donc bon alors évidemment les moments où je l'ai là où je la lâche ça va être merci un petit pipi tu as raison les moments où je la lâche ça va être par exemple sur une plage ou dans un champ enfin dans un endroit si je me pose et que je comment dire je lance des bâtons qu'on joue si elle voit que je me pose elle sait où je suis et du coup elle est rassurée mais quand on marche et ben elle se colle elle se colle à ma jambe comme est vraiment mais du coup d'abord elle me gêne et en plus je pense que pour elle aussi c'est gênant et puis elle marche elle marche collée quoi donc c'est pas vraiment cool donc je préfère la laisser comme ça quand on se balade parce qu'au moins voilà voilà là son petit né au vent il profite alors que si je la laisse coller à ma jambe elle profite pas puis moi non plus puis ça m'agace voilà vous savez tout sur l'histoire de la ficelle mais c'est vrai que j'avais pas remarqué on me l'a fait remarquer très récemment et c'est vrai qu'on peut se poser des questions se dire mais elle est toujours attachée cette petite bête c'est pas possible et bien non vous allez voir sur la plage quand je vais la lâcher tout à l'heure là eh ben elle se sent bien parce que elle me repère en fait elle sait où je suis elle sait que je bouge pas et ça va peut-être que c'est comme une une laisse psychologique en fait ce petit ruisseau que j'aime bien t'as vu petit ruisseau mais où est-ce qu'il est sans ce petit ruisseau mais ils sont la mer comme toute la flotte de la planète ça descend à la mer quel beau soleil la waouh et c'est en partie sur cette plage qu'on avait tourné les images de mon clip renaissance voilà si vous l'avez pas vu allez sur ma chaîne luka lena on on Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique ...